Salut à tous les amis c'est Florian Philippot Petite vanne là avant de commencer la vidéo qui est assez importante pour moi Pourquoi la farine de maïs Et j'ai failli rater ma blague dès le début Pourquoi la farine de maïs est moins chère que la farine de blé Je sais pas si c'est le cas mais voilà faites genre pour la blague Parce que la farine de blé ça coûte du blé Salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo relativement spéciale Puisque plus d'un an, enfin je crois que ça fait un an Ouais on va dire un an après la sortie de mon premier drum kit Le rockstar drum kit J'ai l'immense plaisir et l'honneur de vous annoncer la sortie de mon drum kit divine Il est beau hein je sais Il a été fait avec amour à l'intérieur j'ai mis mes drums préférés Ceux que j'utilise le plus souvent j'ai créé aussi pas mal de petits trucs sympathiques Et évidemment à la demande de beaucoup d'entre vous il y a Oui mais pure point ça coûte combien ton truc parce que moi ma maman veut plutôt me donner de l'argent Parce que j'achète trop de cartes pokémon et je vais trop aux putes et je T'sais Non je rigole Et bien les amis le premier drum kit était à 25$ donc c'est un peu moins en euros Et vous aviez 20% de réduction avec le code PURPON Pour celui-ci j'ai décidé de changer en fait en fait je me disais il y a beaucoup plus de monde Qui me suit maintenant par rapport à il y a un an il y a un an j'avais 2-3 000 abonnés Maintenant j'en ai quasiment 12 000 Je me suis dit mes vidéos elles font pas mal de vues la première semaine donc Le drum kit va être à 10$ la première semaine Donc à partir de ce dimanche 20h jusqu'au dimanche prochain 20h aussi Le drum kit sera à 10$ alors que normalement il est à 25$ Donc c'est plus de 50% de réduction Profitez-en Il n'y aura pas de code à ajouter tout ça tout ça donc faites vous plaisir voilà ça me fait plaisir aussi Je sais que l'essence et tout c'est cher Oh l'argument de merde Non plus honnêtement je sais que voilà c'est un budget d'investir dans les drum kits dans la musique en général Donc voilà Parce qu'en fait je suis le petit fils de Coluche et de l'abbé Pierre J'en reparlerai plus tard en live je pense Donc j'ai des gènes assez généreuses on peut le dire Donc pour vous ayez un aperçu du produit que vous allez potentiellement acheter Ce qui est normal je fais cette vidéo où je vais utiliser 100% de mon drum kit pour faire une prod Et vous avez eu aussi une petite vidéo teaser avec une musique en fond qui est la musique que je vais faire maintenant Alors Inception ou pas Christopher Nolan mon cousin mon tonton pardon Nono on l'appelle Je connais Dicap je connais beaucoup de monde l'autre coup bah j'étais en train de manger avec Dicap Et je lui dis il y avait du monde et tout Et je lui dis C'est pas poli parce que tu pourras attendre que tout le monde soit servi tu sais C'est normal mais voilà bref c'était pour l'anecdote Voilà c'est tout ce que je vais à dire je suis hyper long mais le lien est dans la description tout ça Bref on va commencer la prod tout de suite sans plus attendre On va attendre quand même 3 secondes C'est parti Pour cette prod je pense que je vais prendre un sample que j'ai découvert hier ou avant-hier Enfin la meuf je la connais depuis assez longtemps mais il y a un sample que j'aimerais beaucoup faire Et vraiment c'est dinguerie Donc elle s'appelle Yasmin Olia Je mettrai le lien de sa chaîne youtube en description Et c'est ce son là Petite harp qui fait plaisir Les gars je vous ai pas dit je suis dans un mood un peu triste Un peu mélancolique machin tout ça parce que voilà donc j'ai décidé de faire une prod mélancolique pour le teaser du drum kit D'habitude les gens pour les teasers des drum kit ils mettent du gros son du gros pyrex whipa là Moi j'ai envie de faire un truc cool clean parce que Juste pour pas faire comme les autres j'ai fait du handball gros Vous avez pas encore tout vu écoutez Ça va être beau Ça va être beau je le dis Donc première chose à faire on va cut tranquillement Cette partie là hop Où il y a pas de son On va chercher le bpm du sample J'ai fait plein de vidéos là dessus Allez les chercher je vais pas tout vous faire non plus Donc moi perso j'ai l'habitude avec les waveforms donc Ok je pense que c'est ça Alors voilà je sais pourquoi c'est pas en rythme Je pense personnellement que c'est du triolet Donc ok on a la petite harpe du début On va la cut tranquillement Tac on la cut en 4 mesures Ça on va cut aussi J'espère que ça va être Il y a le Ah putain ça m'emmerde Il y a la petite respiration On va essayer quand même sans la prendre Parce qu'en fait la respiration c'est l'avant re-loop Bon là ça va aller je pense Ok bon on a ces deux trucs là Je vais tout de suite les make unique à sample Arp Solo Et celle là on va l'appeler Inessa de Myoden Inessa de Myoden Tu peux fermer ta gueule s'il te plaît Hop impec Ça commence super bien la vidéo Donc c'est les deux trucs qui m'intéressent Je vais laisser la prod ici quand même Au cas où hein vraiment Et là on va essayer de toucher un petit peu au reverse Au halftime Au 1 sur 3 On va essayer de toucher au pitch aussi Par contre les halftime dans les samples qui sont joués à la main Des fois ça bug parce que Voilà le mec a pas forcément le rythme exact Et le halftime bah il coupe Exactement à une barre, une demi barre etc Mais les motos C'est les 24h du Mans le truc Ah le mec qui connait rien tu sais Voilà c'est pas forcément le rythme exact C'est pour ça que je vais le supprimer Finalement on va peut-être juste toucher au pitch Moi ce que j'aime bien Ce qui marche souvent c'est de pitcher Soit de moins 300 soit de moins 500 Oh mais je suis vraiment con Mais c'est une blague Je prends le mauvais à chaque fois Oh il y a le halftime Ça va plus Ça allait bien là au début Mais là ça va plus trop Ça fait une voix Les amis Je sais pas si vous l'avez aussi dans la tête Ça fait une voix Vous savez dans les jeux vidéo Les voix des antagonistes religieux Une voix mi-homme mi-femme Un peu malsaine C'est J'ai envie de te dire Donc je vais appliquer un petit EQ Pour voir s'il y a des Voilà On va juste couper les petites fréquences par-dessus Et on va mettre un petit Endless Mile Ça va donner un peu de place à la mélodie Et il a passé un petit peu en stéréo Après je pense qu'on va mettre un wider quand même Parce que c'est très centré Pourquoi je vois que c'est centré ? Parce que Regardez Les deux traits là De gauche et de droite Sont très centrés Alors que vous allez voir après Avec le wider Ça va bouger un peu plus indépendamment Le wider Regardez Regardez Vous voyez que c'est bien plus décalé Ça prouve que Voilà Le panning est fait Et on va mettre un petit RC20 Parce que je vois bien Un petit grain de vinyle Bah oui Pas trop non plus abusé C'est pas mon ref On va mettre celui qui clip Voilà Un petit craquement Un petit peu plus de wobble Distorsion On va la mettre en R Parce que j'adore Et le magnétique On va le laisser pour une fois On va pas le faire chier Et on va mettre exactement la même chose Sur une SA de MyOden Donc ce qu'on fait C'est qu'on fait clic droit Sur la harpe solo On va dans file On fait save mixer Track State As Il y a beaucoup de mots Mais il faut le dire quand même C'est important pour l'anglais Et on va glisser sur le premier Machin Et normalement ça met tout Voilà Ok bah je pense qu'au niveau de la mélo C'est bon De toute façon je vais pas faire un truc Trop élaboré J'ai envie de faire un truc simple Mais qui marche Le drum kit Le voici Divine Il est là Il est beau Il est sexy C'est vrai Alors qu'est-ce qu'il y a Dans ce drum kit Dans ce drum kit Il y a des 808 Il y en a pas mal Les noms C'est pas des noms définitifs Évidemment je vais tout retrier Pour sortir sa clean Donc voilà c'est des 808 normal J'ai beaucoup misé sur les ambiances Les amis Il y a des basses aussi Ce que j'entends par basses C'est des sub basses Des mooc basses Des basses acoustiques De guitare etc Des trucs comme ça Il y a quelques claps Après les claps Franchement Voilà Tout ce qu'il y a de plus simple Les fics J'ai bien aimé les faire aussi Parce que comme je l'ai dit J'ai beaucoup misé sur l'ambiance Par exemple Voilà Petit Alors dans les hats Il y a les hi hats Les open hats Et les crash Les crash j'ai pas encore créé le dossier Mais ça va venir Donc il y a pas mal de hi hats Qui sont tout sympas C'est simple Pas mal de open hats aussi Des crash Sympathiques Voilà Les kicks il y en a pas mal Mais j'ai essayé de bien les varier Par exemple il y en a un Là The Weekend Il y en a Des plus distors du que d'autres Il y en a des plus ronds Il y en a des Des plus clubs Alors loop Je pense que je vais le supprimer Je voulais mettre des melody Parce que j'en avais plein en stock Que j'avais fait il y a un bail Et en fait Je les ai fait il y a un bail Bah je les trouve un peu moins bien maintenant Du coup je vais le supprimer J'ai juste Ce petit truc là Qui est une loop Assez sympa Qui est assez rythmée Mais qui est assez originale aussi Que j'ai créé de moi même en plus Donc j'irai la mettre dans les fics Ou je sais pas quoi Il y a quelques percs aussi sympathiques Des rimshot La rimshot lemonade Les shakers aussi petite nouveauté Par rapport au drum kit précédent Les snare je suis assez content Parce qu'il y en a pas mal Elles sont toutes différentes Et apportent une texture assez spéciale A vos sons Donc voilà Ensuite au niveau des transitions J'ai aussi pas mal taffé dessus Il y a aussi quelques voix Sympa J'ai varié aussi Houston Monsieur Please Par exemple Donc voilà pour le drum kit Bah on va le tester tout de suite Ensemble C'est parti Alors là j'ai envie d'un truc smooth Assez rond Assez ambiant Je vais commencer par les hi-hat Je pense Ceux là sont bien je pense Ouais c'était bien en triolet J'avais raison Donc on va se passer en 1 sur 3 bits Merde c'est là Tac Alors je pense que ça va partir là dessus Uniquement Ok pour les hi-hat On va passer au snare Celle là elle va bien aller Accompagnée de celle là Et aussi grosse différence Par rapport au drum kit précédent C'est que là j'ai misé sur des volumes Assez faibles Pour que vous puissiez les remodeler Derrière tout seul Pour que vous ayez une marge de manoeuvre Plus importante Parce que par exemple Une snare qui est mise à fond Dans un drum kit Vous la prenez Vous baissez le volume Il y aura toujours Bah cette distorsion Puisque c'est sa nature Qui est distordue Alors qu'une snare qui est pas distordue Après vous pouvez la distorte Comme vous voulez Donc voilà C'est comme l'histoire du sel Vous en mettez trop Le plat il est baisé Par contre vous en mettez pas trop Le mec peut re-saler derrière C'est pareil Putain je suis chaud là par contre Ok je vais mettre Une petite reverb Sur une des deux snare Ok je vais faire Une petite automation clip Et je vais faire reverb Une fois sur deux Euh je vais direct mettre la 808 Et je pense que du coup Je vais mettre une basse Une petite sub Celle là elle est bien Mettez bien un casque Pour tout entendre Parce que au téléphone Vous entendrez rien Faites le test Allez-y Vous entendez quelque chose Le clic de ma souris Ok je pense que le pattern Ça va être ça Tout simplement On va mettre un petit kick Bien rond Pour que ça se donne à manger Entre la 808 Et le kick Celui là est cool Je pense que ça va aller parfaitement C'est ni dans le trop doux Ni dans le trop agressif C'est à dire que ça tabasse quand même On l'entend Mais ça vient caresser le tympan C'est pas rempli de frustration Et d'acidité C'est plus doux Plus généreux Faut que je me calme Vraiment Trop de sentiments dans cette vidéo Les amis C'est pour vous Tout est pour vous Je pense que je vais remettre un kick là Et ouais Et des kicks là En fait Tout simplement Yes J'aime J'aime beaucoup Je pense que je vais agrémenter De petites perques Très reverb Par exemple ça Ça va être incroyable Alors ça Ça fait très espagnol On va essayer quand même On sait pas Ok ça va être incroyable Je vous le dis tout de suite EQ direct Endless mile Sur ce genre de perques C'est incroyable Écoutez moi ça Désolé On va évidemment Jouer avec la vélocité Parfait C'est très doux Très smooth Je vais bientôt pleurer Je pense Ok maintenant On va passer Au petit rattle Rattle qu'on va mettre Je pense qu'il va être sexy Avec un peu de reverb Oh C'est beau C'est beau Un petit peu DQ aussi Yes Ok bah impeccable Pour les drums Vous avez vu J'ai pas blindé Du tout De drums Il y a 3, 6, 7 drums Et vraiment Ça sonne très complet Parce que les drums Sont de qualité Donc ce que je vais faire Maintenant Je pense un peu plus Au teaser Que je vais réaliser Ça va être de créer Une petite ambiance d'intro Assez rapide Assez légère Et après enchaîner directement Sur les 8 mesures Ici J'hésite entre La forêt Et La pluie Je pense que la pluie Allez c'est parti Sondra Sondra Je vais riverber Un petit peu le soda Je sais que vous avez aimé La blague Arrêtez Sondra Sondra Et je pense que je vais mettre Du coup Les petits oiseaux A la fin Petite automation De volume dessus Pour que Voilà Ça parte Un petit peu En crescendo Impeccable ça C'est bon On a fait la musique du teaser Ok bah impeccable Je suis assez content De la prod Pour une fois J'ai fait un truc Très minimaliste Mais qui marche Je pense Assez bien Qui est assez ouvert Pour poser dessus Et tout Là effectivement J'ai fait quelque chose Pour mon drum kit Mais je vais tout modifier La structure Faire une prod normale Et la sortir aussi Parce que je la trouve Assez cool J'espère que vous avez aimé Que votre première impression Sur le drum kit Est bonne J'ai passé beaucoup Beaucoup de temps Sur ce drum kit Et c'était avec plaisir Que ce soit sur les sons Eux même Que ce soit sur Le visuel Que j'ai fait tout seul Que ce soit sur le teaser Cette vidéo même Le premier vous a plu Donc j'espère qu'il vous plaira Autant Si ce n'est plus Que mon premier drum kit Et n'oubliez pas Il est à 10 dollars Un peu plus de 9 euros Pendant une semaine Et pas plus Je vous fais pas de cadeaux Là dessus Et puis en achetant Un drum kit Vous soutenez la chaîne Quelque part Donc voilà C'est une bonne action De votre part Et vous avez quelque chose En retour Donc voilà Je vous prends pas plus La tête avec tout ça Bah je vous laisse Sur cette fin On se retrouve dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Et dimanche prochain J'écoute vos prods Donc envoyez moi Vos prods A prod pour Purpon Arrobas gmail.com Ça s'affiche Je le mettrai aussi Sur insta etc Dimanche prochain 20h C'était Purpon Bisous